Lors d'une séance extraordinaire et historique du comité central du parti socialiste unifié d'Allemagne de l'Est, le secrétaire général du parti et chef de la République démocratique allemande, le camarade Honecker, a accepté d'accueillir dans un souci d'humanité les citoyens de l'Ouest qui depuis deux mois s'étaient réfugiés dans les ambassades de Budapest et de Prague de la RDA pour demander asile à l'Allemagne de l'Est. Honecker considère que c'est là un tournant historique dans les relations Est-Ouest et a promis à tout nouvel arrivant un chèque de bienvenue de 200 marques. Le chômage, le manque de perspectives et le succès croissant des républicains néo-nazis aux élections ont en effet poussé depuis quelques mois les citoyens d'Allemagne de l'Ouest à tourner le dos au capitalisme et à venir tenter leur chance dans le pays des travailleurs et des paysans. C'est ici que sont garées les voitures des nouveaux citoyens venus de RFA. Les demandeurs d'asile ouest-allemand ont été relogés dans le centre de Berlin-Est. Compte tenu de cette situation exceptionnelle, le comité central du parti a instauré le plan Solidarité pour les réfugiés de l'Ouest en vue de garantir des logements à nos nouveaux concitoyens. D'une certaine façon, je pense que j'étais dépassé par mon propre stratagème. La RDA que j'inventais pour ma mère devenait de plus en plus la RDA dont j'aurais rêvé. C'est pourquoi les citoyens qui seraient prêts à héberger un réfugié de la République fédérale sont instantanément priés de se présenter à la mairie la plus proche.